Voici les meilleurs paramètres audio de Call of Duty MW3. Dans Mixage Audio, je vous conseille de mettre sur Home Cinema pour avoir un son homogène. Ce qui vous permettra d'entendre le bruit des pas de vos adversaires, même s'il y a un bombardement juste à côté de vous. Le volume général, ça, ça dépend de vos préférences. Moi, je l'ai laissé à 100%. Après, dans les paramètres supplémentaires, j'ai mis volume musique du jeu à 30%. Après, vous pouvez complètement la désactiver si vous ne voulez pas de musique. Et comme ça, vous serez moins gêné. Le volume des dialogues, j'ai mis à 30%. Vous pouvez le descendre à 20% ou à 10%, voire même les supprimer si vous n'en avez pas besoin. Le volume des effets, là, c'est très important. Vous le laissez à 100% pour justement entendre un maximum le bruit des pas de vos adversaires. Le volume du chat vocal, je l'ai mis à 70% pour ne pas me faire exploser les oreilles. Et le volume des cinématiques, je l'ai laissé à 100% pour prendre du plaisir en les regardant. La sensibilité du micro ouvert, surtout, ne le mettez pas à zéro parce qu'en fait, c'est une sensibilité par rapport à votre micro. Donc, s'il y a du bruit derrière vous et que vous l'avez mis à zéro, eh bien, tout le monde entendra tout le bruit qu'il y a derrière vous. Donc, ajustez-le bien pour ne pas déranger les autres joueurs. Niveau du micro, moi, je l'ai mis à 80% pour ne pas saturer. Et vous pouvez faire un test micro pour voir si tout fonctionne bien. Les sous-titres, il faut les désactiver. Ça ne sert à rien et ça vous gêne. Bruit aigu réduit. Moi, je vous conseille de mettre avec. Comme ça, ça va faire en sorte de remplacer les bruits aigus provoqués par les grenades flash par des bruits beaucoup plus graves. Et comme ça, vous aurez moins mal la tête. Et pour finir, les alertes sonores d'indicateurs de coups. Moi, je les ai mis sur Modern Warfare parce que j'aime bien. Mais vous pouvez mettre classique pour avoir les sons de MW2. Sous-titrage Société Radio-Canada